et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le vendredi 21 juillet 2023 il est 8h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur la situation du bitcoin et on va garder quelques cryptos du top 100 allez on démarre avec cette map avec un link qui nous propose un plus 15% ça c'est vraiment sympa mkr plus 13% snx plus 10% le reste sinon est quand même en léger retrait bien sûr le bitcoin chute un tout petit peu donc à regarder le bitcoin moins 1% donc on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo allez on démarre sur le bitcoin en vue jour bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers allez on démarre cette analyse technique du bitcoin donc avec cette vue jour qui malheureusement n'est pas bonne on va commencer directement on va pas se mentir on a une vue jour qui n'est pas bonne c'est à dire que hier on a breaké malheureusement le support vous voyez on avait un support ici au 29 883 dollars qui correspondait aussi en plus de ça au bas du range malheureusement ça a été breaké donc ça on va pas se voler la face ça c'est pas du tout un signal bullish maintenant qu'est ce qui se passe on a breaké ok très bien on n'a pas fait non plus un gros break c'est à dire qu'hier on a clôturé ici on a clôturé à 29 818 alors qu'il fallait sauvegarder ici les 29 883 donc c'est quand même assez minime comme cassure c'est à dire que c'est une cassure à moins combien à moins 0,21% donc c'est une cassure certes mais c'est pas une cassure ultra inquiétante je veux dire il vaut mieux que ça clôture ici hier que par exemple ici où là on aurait eu une vraie cassure avec vraiment un mouvement important là au final c'est une cassure mais pas vraiment vraiment significative donc comment va se comporter le marché par rapport à ça est ce que le marché va considérer que c'est une réelle cassure et que c'est un gros signal de vente ou est ce que le marché va se dire bon bah non en fait c'est pas vraiment une cassure c'est juste voilà de la fluctuation classique à voir quoi qu'il en soit c'est quand même bel et bien breaké vous le savez après chaque break qu'est ce qu'il y a il y a le pullback donc la cassure pullback on revient tester le niveau clé ici 29 883 donc là ça a déjà été fait maintenant une fois que le pullback sera terminé on va voir si on arrive à clôturer la journée au dessus ou malheureusement en dessous si on a si on clôture au dessus bah ça invalide la cassure et on continue d'être dans ce range vous voyez comme ceci on continue le trading ce range par contre si malheureusement on break et qu'on clôture sous le niveau clé là dans ce cas là ce sera un pullback peut-être pour mieux chuter encore une fois ceci n'est pas un conseil financier mais si jamais on chute prochaine zone de support 29 248 zone de support suivante 28 575 avant d'aller chercher les 27 430 et les 25 262 n'oublions pas qu'en vue jour on a ces bandes de bollinger resserré qui sont annonciatrices d'un mouvement important donc on aimerait bien que ce mouvement sera enfin soit un mouvement haussier mais là en tout cas on est en train de breaker le range par le bas on a breaké ici le bas du biseau d'élargissement on est peut-être en train de breaker le bas des bandes de bollinger et juste en dessous on a la moyenne mobile 50 périodes de 29 339 donc là si on break tous ces niveaux là en même temps vous l'avez compris ça risque d'être assez dangereux du côté du bitcoin maintenant si on regarde par contre en vue quatre heures en vue quatre heures on voit que notre bitcoin n'arrive pas à repasser au dessus au dessus de son bas du range regardez quand même comment c'est millimétré c'est à dire que là vous le voyez il y avait cette boîte violette qui est là donc ça c'était un range en vue quatre heures et donc qu'est ce qui se passe on avait breaké une première fois ici on a réintégré tac 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 petit pump puis après hier vous le voyez un grosse bougie de cassure donc là avec une bougie comme ça par contre là ça laisse pas de place aux doutes là c'est quand même une bougie avec du volume il ya du mouvement donc là on a breaké le range par le bas hier en vue quatre heures donc le range de la vue quatre heures lui il est là bas du range 29 910 mais en même temps on a breaké le support le fameux support des 29 883 donc cassure donc premier petit crash ici on a fait quand même une touchette à 29 573 puis derrière qu'est ce qui se passe on fait le pull back regardez ça comment c'est chirurgical pull back au millimètre près sur le bas du range en vue h4 au millimètre près donc ça c'est vraiment incroyable ce qui nous fait le bitcoin le problème c'est que là vous l'avez bien vu là sur le schéma on revient tester au millimètre près les 29 910 dollars qui était la zone du bas du range mais on n'a pas réussi à réintégrer vu qu'on a clôturé pile poil dessous donc toujours sur résistance cassure pull back on n'arrive pas à repasser au dessus boum si on casse le dernier plus bas au 29 752 aïe 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 ça ça se sentirait vraiment pas bon du côté du bitcoin donc ce pattern en double bottom que je vous avais parlé il ya quelques jours déjà bah je pense en réalité que on a eu notre pump parce que regardez ça je rappelle que le bitcoin ici avait formé un premier bottom un deuxième bottom il fallait qu'on break la ligne de coût du pattern qui était là donc est ce qu'on a breaké cette ligne on va la regarder ensemble oui enfin oui on l'a vrai qu'on le voit tout de suite mais plutôt est ce qu'on a été chercher la target presque presque regardez ça la target du double bottom était d'aller chercher les 30 441 or on a été chercher les 30 mille j'aurais même pas avoir on a été chercher quoi les 30 mille 417 dollars donc presque on a presque été chercher la target mais on n'a pas été la chercher c'est pour ça qu'il faut toujours ne pas être trop gourmand quand on fait du trading toujours savoir sortir un peu avant les objectifs parce qu'à chaque fois il y en a qui vont attendre que l'objectif exact soit touché en mode gourmand pour gagner plus d'argent mais au final l'objectif n'est pas touché et on va jamais chercher notre notre ordre et malheureusement derrière on se met à cracher comme ce qui s'est passé là excellent cas d'école donc ça ça nous apprend effectivement de ne pas être trop gourmand quand on fait du trading voilà donc là ce qu'on veut voir aujourd'hui si on veut du pump c'est un bitcoin qui repasse au dessus des 29 mille 910 dollars ça ce serait pas mal parce que réintégration d'un range par le bas le but serait d'aller chercher pourquoi pas le haut du range en vue quatre heures pour aller chercher ici ouais j'ai 30 mille 910 dollars allez on va analyser maintenant quelques cryptos du top 100 parce qu'il y en a qui sont quand même très intéressantes mais avant de vous en parler je rappelle que moi c'est un twitter officiel sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel regardez ça hier quand le bitcoin tentait le break out je vous avais fait une petite alerte carrément avec une petite un petit réel instagram donc j'espère que vous l'avez vu en tout cas c'était assez intéressant ça vous permettait d'avoir les informations rapides et sinon hier j'avais fait un petit trade aussi plus 453 dollars à 506% avec simplement un levier x10 comme quoi il n'y a pas besoin d'être trop gourmand sur le link qui a quand même pas mal explosé donc du coup moi j'ai récupéré des jolis profits hier sur le link ça c'était sympa et sinon merci binance merci binance parce que du coup j'ai reçu ma boîte le coffret the week end parce que du coup en fait ils m'ont ils m'ont donné des places pour aller au concert the week end et en fait dans cette boîte tout simplement il y a des goodies dedans c'est à dire qu'il y a un t-shirt une casquette il y a un pull à capuche franchement super cool donc franchement ouais merci binance c'est vraiment du lourd ce qu'ils ont fait donc voilà ça va me permettre d'aller voir le concert de the week end ça va être vraiment sympa allez retournons dans l'analyse technique bien sûr attendez excusez moi bien sûr vous avez le lien de mon twitter officiel comme tous mes autres liens officiels ici en description de mes vidéos retournons dans l'analyse technique donc on commence avec malheureusement le xrp je dis malheureusement le xrp parce que vous le voyez là il a terminé sa phase haussière là pour l'instant pour faire un petit retracement alors vous le voyez parfaitement ici on voit qu'on est au dessus de la ligne de tendance haussière pour le moment donc tout va bien c'est ce que je vous avais déjà dit tant qu'on est au dessus de cette ligne donc tant qu'on est au dessus des 0,7790 tout va bien si maintenant on perd cette ligne attention on pourrait aller chercher les 0,6602 puis par la suite ici les 0,714 voire même les 0,6426 attention à ça du côté du xrp si on break le niveau que je vous ai donné après le niveau donné est un niveau de support donc on peut parfaitement rebondir sur le support on break le dernier plus haut boum on continue de monter bien sûr vous le savez à la seconde même où le bitcoin se met à cracher tout le reste du marché va cracher avec lui donc le xrp aussi alors donc le xrp voilà on vient de voir attention à ça solana malheureusement qui réintègre son range donc lui il fait du yoyo entre la cassure du range par le haut la réintégration donc là vous le voyez ça fait cassure ici réintégration tac malheureusement on n'arrive plus à passer au dessus solana dans tous les cas il faut qu'on passe au dessus des 26,206 ethereum qui n'y arrive pas il n'y arrive pas forcément vu que le bitcoin hier a chuté un peu l'ethereum malheureusement n'arrive pas à s'extirper de son haut de range 1933 dollars à breaker le litecoin qui consolide sous la résistance donc ça c'est pas trop trop mal non plus si on consolide sous résistance c'est pour tenter de la breaker donc il faut breaker les 93,81 bnb ouais ça commence à être pas mal sur le bnb vous voyez le bnb qui pour l'instant est certes dans un range ici mais pas trop trop loin de breaker une nouvelle fois le haut du range 248,5 à breaker pour l'instant on n'y est pas mais pourquoi pas par la suite polkadot on y est on y est les amis sur le polkadot regardez ça amigos on y est là sur le polkadot c'est ici le niveau clé qu'il faut breaker 5,497 et on y est on voit d'ailleurs que justement sur la tentative de cassure on a déjà eu un pump donc là les scalpers se sont fait plaisir c'est à dire les personnes qui trade dans une échelle de temps très réduite les cassures moi c'est ce que j'aime bien faire aussi en général voilà avec un plus 3,88% en quelques minutes donc là si les personnes qui ont fait du scalp ont mis un levier x2 x3 effectivement ça leur a permis de prendre des profits assez sympa plus 10% en quelques minutes donc ça c'est cool maintenant le problème c'est que là vous le voyez pour les holders là pour l'instant on est malheureusement toujours sous le niveau de résistance on n'arrive pas à breaker avec le polkadot on n'y arrive pas donc là on est sous résistance attention à ça si le bitcoin encore une fois se met à cracher le polkadot n'arrivera pas à breaker sa résistance si on se fait rejeter par le haut du range on ira chercher par la suite le bas du range ici au 5,164 mais en tout cas le polkadot a surveillé de très très près aujourd'hui qui pourrait pourquoi pas se mettre à breaker et le matic le matic qui n'arrive pas il n'arrive pas à breaker son haut du canal ascendant ici vous le voyez hier on a fait une tentative malheureusement on n'a rien on a clôturé dans le canal donc aujourd'hui sur le matic il faut qu'on break là les 0,7803 si on arrive à faire ça effectivement on pourrait avoir le petit pump sinon malheureusement on est sous résistance et on va se faire rejeter pour aller chercher le bas du canal voilà j'espère que vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas de mettre un like un commentaire ça permet à youtube de comprendre que mes vidéos sont des vidéos de qualité et ça permet à youtube de les mettre en en avant quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao